ceci est un lazy bag alors je viens d'aller le chercher chez le voilier et puis j'ai commencé à monter les lazy jacks que vous pouvez voir ici pour monter les lazy jacks j'ai utilisé de la gaine j'ai fait un anneau avec avec une petite surlure pour le bloquer je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait et ensuite je relis les différentes parties du lazy jack avec des ici des poulies sans réa donc ça c'est largement assez assez solide pour pour des lazy jacks qui n'ont pas normalement d'efforts mécaniques particuliers à fournir au pire il peut arriver qu'ils soutiennent la baume alors pas sur ce bateau parce que là c'est pour un océanis 31 et il y a un alba rigide qui soutient la baume à l'arrêt en plus de la balancine donc c'est ceinture et bretelles il n'y a pas trop de danger je vais vous montrer donc les poulies ça c'est vendu comme ça c'est assez cher c'est cela j'ai payé 18 euros 90 et ça soutient ça pèse 2 g et ça peut porter 350 kg donc on voit qu'on est quand même assez large je vais vous montrer comment j'ai fait le dessin des lazy bag pour que vous puissiez à votre tour en monter si vous en avez besoin donc ça c'est mon premier schéma j'ai juste pris la mesure depuis le point d'ancrage des anciens lazy jack qui était à peu près à mi hauteur du mât le mât doit faire 12 mètres quelque chose comme ça 12 13 m et le point d'ancrage était situé au dessus de des barres de flèches il n'y a qu'un étage de barres de flèches sur ce bateau j'ai mesuré donc 5 mètres 30 depuis ce point d'ancrage jusqu'à la baume jusqu'au vide mulet et depuis ce point d'ancrage jusqu'à l'extrémité de la grand voile j'ai trouvé 6 mètres 10 j'ai donc séparé en trois bras de chaque côté il faut faire la même chose à tribord et à bâbord de la baume et sur mon dessin n'est pas tout à fait juste parce qu'à la place de la baume j'aurais dû dessiner le lazy bag et enfin le principe est le même donc on a trois bras le brun jaune le brun vert et le brun bleu qui sont reliés donc par les deux petites poulies que je vous ai montré tout à l'heure donc là on a le schéma de principe mais pour bien terminer notre schéma il nous faut les distances entre les points d'ancrage des les lazy jacks sur la baume donc pour ça il fallait prendre les mesures sur le nouveau lazy bag j'ai trouvé 50 cm depuis le vide mulet puis 1 mètre 80 pour le deuxième point d'ancrage et le troisième était à 3 mètres 10 j'ai reporté toutes ces mesures sur un papier quadrillé et j'ai fait le dessin à l'échelle pour avoir pour pouvoir en déduire la taille des trois bouts que je devais couper vous pouvez voir aussi que j'ai divisé en trois parties à peu près égale la diagonale depuis le point d'ancrage jusqu'au à l'extrémité de la baume ce qui me faisait donc trois tronçons de 2 mètres 04 à peu près et j'ai donc mesuré ce directement sur la feuille les les parties de du triangle que je pouvais pas calculer autrement. Et ça marche très bien, je vous conseille d'opérer de la même façon. Pour que le dessin soit lisible et que vous puissiez prendre des mesures correctes, il faut juste doubler ou tripler l'échelle à votre convenance. Et là vous pouvez admirer mes petits calculs, J égale 5 mètres 40, V c'est le vert 7 mètres 10 et le bleu 3 mètres 10. Après soyez un petit peu plus large, prévoyez de la marge parce qu'on peut se tromper dans les mesures. On peut aussi avoir besoin de recouper le bout s'il s'effiloche trop. Je n'ai pas fait de surlure sur toutes les boucles pour pouvoir les réajuster. Donc j'ai laissé une surlure disponible sur le bout jaune et une autre sur le bout vert. Et je les ai terminés une fois le lazy bag en place. Ensuite il a fallu monter le lazy bag et surtout monter dans le mât pour faire les épissures au dessus des barres de flèches. Donc on ne peut pas faire ce type d'épissures sous tension. Donc j'ai dû demander à mon ami Babette de soulager le lazy bag le plus possible. Et bon là c'est pas évident de faire ce travail dans le mât parce que la gaine est quand même un petit peu sous tension. Si on veut obtenir les bons réglages c'est un petit peu délicat. Mais dans la mesure où j'avais déjà fait les précédentes épissures sur le sol je commençais à avoir l'habitude et ça m'a bien aidée. Tiens bien et tu ouvres le taquet. Merci. La classe. Alors tes impressions ça va ? Tu n'as pas eu peur d'en aller sous vert parce que je vais redescendre un peu encore. Tu peux le... Voilà. Non la descente elle va être jolie. Bah tu t'as fait ça super hein ! C'était pas évident de faire les nœuds là-bas. Moi j'ai fait du terrain de la terre. Oui 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 mais alors regarde voilà c'est quand même j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Voilà ça a l'air d'aller. Maintenant je vais juste régler ici tu vois je les ai pas bloqués exprès pour pouvoir les régler pour que ça soit vraiment bien droit. Et après ça sera bon quoi. Alors là je vais vous montrer rapidement comment fixer sur les poulisses en réa à la gaine. Ici c'est de la gaine de 4. Donc ce qu'on veut faire c'est avoir ici une boucle qui tient voilà notre gaine. Alors pour ça il faut rentrer la gaine dans elle-même sur une longueur qui est égale à 100 fois sa longueur. 100 fois son diamètre donc 100 fois 4 mm donc on va remonter sur 40 cm pour avoir la longueur suffisante de gaine résistante suffisante. A quoi s'ajoute la longueur de la ganse mais ici on va avoir une boucle, une petite boucle quand même qui va faire 3-4 cm donc disons que ça va nous faire 44 cm donc il faut qu'on ait 44 cm qui deboutent donc qui dépasse ici depuis l'anneau. 1 des 4 cm de la boucle puis 40 cm ici que je mesure grâce à ça ce qui me permet de noter l'endroit où je vais faire rentrer mon bout. Il va rentrer là et il va aller jusqu'au bout ici. Donc je marque également l'extrémité où je vais faire ressortir le bout. Ensuite c'est très simple, il me faut ce genre d'aiguille dans laquelle je vais mettre mon bout. Ici il est brûlé donc il ne va pas rentrer, je vais le couper légèrement. Je le glisse dans l'aiguille comme ceci. Puis je vais la mettre dans la gouttière ici. Il y a un petit ergot qui va l'empêcher de revenir en arrière. Il faut bien le mettre dedans. Là il ne bougerait plus. Donc je le rentre au premier point qu'on a marqué, ici, le point noir. Et je vais faire coulisser la gaine sur l'aiguille. Jusqu'à ce que j'arrive au point noir. ça ne coulisse pas toujours comme je voudrais. Il faut pousser en fait la gaine sur l'aiguille, pour que ça se passe le mieux possible, de tirer de l'autre côté. Attention à ce que l'aiguille ne ressorte pas. Donc on fait ça jusqu'à la marque noire qui est ici. Et quand on arrive à la marque et bien tout simplement on fait ressortir l'aiguille. Voilà. Et on a notre boucle avec la gaine qui est passée dedans. Donc je vais la couper un petit peu en biais pour bien la faire rentrer. Ici, dans le bout. Un petit peu trop, elle dépasse un petit peu. Je vais la couper un peu plus à ras. Voilà, je vais vous montrer. Et là, elle a disparu complètement. Au niveau de la marque qu'on avait faite. Pour arrêter ici notre boucle, il faut faire une épissure. Alors pour ça, on prend du fil à surlier. On prend à peu près 30 cm de fil à surlier. On va faire entrer dans une aiguille. Ici. On va traverser la boucle à la jonction des deux gouttes. On prend 10 cm de fil à surlier qu'on met sur le côté. Et on va faire un tour complet. Puis, repasser le fil à surlier de l'autre côté. Et on va continuer nos tours. On va continuer nos tours, je disais. Il faut en faire une dizaine. Une fois que c'est fait, je reprends l'extrémité de mon fil. Je le remets dans l'aiguille. Et je vais retraverser la gaine. Il faut bien serrer le fil quand on tourne autour. Voilà. J'ai du coup les deux extrémités du fil à surlier que je noue avec un nœud très simple. Comme ça, je serre bien. Je prends mes deux fils. Je les mets à la même longueur. Je les repasse dans l'aiguille. Les deux. Et je vais essayer de les rentrer dans la gaine. le plus loin possible. Le plus loin possible. Donc en partant à la base du nœud. Je vais m'y prendre en plusieurs fois. Parce que mon aiguille n'est pas très longue. Je vais replonger dans la gaine là où je suis sortie. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Par exemple jusque là. Ça devrait être suffisant. Là, je sors le fil. Je vais coulisser la gaine dessus. Ce que je peux faire. Si on veut aller plus loin. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Donc là, ça ne bougera pas. C'est du solide. Et toutes les épissures et toutes les boucles sont faites de la même façon. Donc ici, ça coulisse, vous voyez. Et ici, on a la poulie qui est soutenue. Par cette épissure, par cette boucle. Et voilà le travail. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.